Et bien salut Jonathan, comment vas-tu ? Salut François, ça va très bien, merci. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une série en collaboration avec Plug & Start, qui est un événement, un très bel événement qui a lieu les 29 et 30 juin et 1er juillet prochain, auquel tu as participé en 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Dans cet épisode, on aura l'occasion forcément de mettre en avant et de parler de cet événement, mais aussi de parler de ton parcours et de parler de Split, puisque tu es le fondateur et le CEO de Split. C'est une solution qui permet de partager le prix d'un abonnement avec ses proches ou avec un tiers. On aura l'occasion d'en parler. Je ne spoil pas plus ta solution. Tu l'as très bien expliqué en quelques mots, c'est parfait. Et donc on démarre justement pour parler de Plug & Start. Tu as participé à cet événement en 2019. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as participé à cet événement en 2019 ? Alors pourquoi on a participé ? On n'avait pas tellement vocation en fait à participer à ce type d'événement. On ne savait même pas que ça existait. Pour la petite histoire en fait, le Plug & Start nous a contacté sur une page Facebook. Split n'existait pas encore. Or on avait créé uniquement une landing page où on faisait croire qu'un service existait. Mais en effet derrière, il n'y avait pas grand chose. Et l'une des personnes du Plug & Start est venue nous voir en demandant si ça nous intéressait de participer à cet événement. J'en ai parlé avec mes associés et on a trouvé ça plutôt cool parce que c'était le bon timing. Ce que je disais aussi aux équipes de la Technopole aujourd'hui, c'est qu'il nous a contacté vraiment à un moment où on était ouvert à ce type d'événement pour essayer de confronter notre projet à d'autres personnes que notre entourage. Et en plus de ça, ça aurait été à Marseille ou à Bordeaux. Ça faisait un peu loin pour se déplacer et participer à cet événement parce qu'on était de région parisienne. On s'est dit ça peut être sympa sur deux jours. On a regardé les vidéos de l'événement. On a vu les grands comptes qui étaient présents. On a vu tous les interlocuteurs avec qui on pouvait échanger. Et on s'est dit on va tenter notre chance. Ok, super clair. Plug & Start c'est à 3, c'est à 1h30 de Paris en train. Est-ce que tu peux me décrire cet événement ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans cet événement ? Alors c'est très riche, c'est très complet en fait. C'est vrai que c'est souvent ce qui ressort de cet événement. C'est qu'on enchaîne pendant deux jours et demi. Je donnais l'analogie en fait. Je comparais ça à un voyage organisé. C'est-à-dire qu'on est pris par la main du début jusqu'à la fin. On pense à rien d'autre qu'à sa société. Et dès le premier soir, on est mis dans le bain parce qu'on a une première soirée co-working. On échange un peu avec les équipes de la Technopole. On échange avec les autres entrepreneurs qui présentent leur dossier. Le deuxième jour, on enchaîne avec plein de rendez-vous avec différents interlocuteurs. En fait, pendant deux jours et demi, on enchaîne totalement et sur des sujets totalement différents. Donc voilà, c'est super riche en contenu en tout cas. Ok, donc c'est super intense. Super intense, très fatigant à la fin. Mais finalement, on en revient. Quand on repart de là-bas, c'est vrai qu'on en parlait avec mes associés. On était nostalgiques, on a l'impression d'être partis en colonie de vacances pendant deux jours et demi. Parce qu'on s'entend super bien avec les autres entrepreneurs. On dormait dans le même hôtel. Donc voilà, on rigolait aussi ensemble dans le car. Enfin voilà, on en profite vraiment pour échanger. Ce n'est pas uniquement échanger avec les gens de la Technopole, échanger avec les grands comptes, échanger avec les partenaires. C'est aussi échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont le même stress que nous. Donc c'était super intéressant. Ça crée des liens, ça crée des connexions. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et humainement parlant ? Alors professionnellement, j'y allais en fait avec un but précis. Dans le sens où moi, j'ai déjà créé des sociétés avant. Donc il y avait certains sujets que je maîtrisais plutôt bien. En tout cas, que je connaissais pour avoir déjà levé des fonds ou autre. Donc il y avait vraiment dans les interlocuteurs. Et ils le voyaient en échangeant avec nous qu'il y avait certains sujets qu'on maîtrisait. Mais d'autres beaucoup moins sur la partie juridique. Sur la partie financement, subvention notamment. Donc voilà, ça nous a permis d'échanger avec des interlocuteurs qui ont pris le temps de découvrir notre projet. Et ce n'est pas forcément des choses qui sont accessibles, encore moins en Ile-de-France, quand on est de la région parisienne, pour discuter avec un conseiller BPI, expliquer son projet, lui demander de l'aide. C'est un peu plus compliqué. Là, on est vraiment directement avec la responsable de la BPI qui va pouvoir nous aider, nous conseiller sur des solutions par rapport à notre projet. Ce qui est important de préciser, c'est que peu importe la problématique, justement, Plug & Start va apporter beaucoup de précision et beaucoup de valeur justement sur des problématiques précises pour les entrepreneurs. Exactement. Alors j'ai pu en tête le nombre de thématiques qui sont couvertes par l'événement. Mais la dernière fois, on nous posait la question, est-ce que vous avez des spécialistes de la crypto-monnaie ? Et c'est vrai qu'après, si on rentre dans des sujets très spécifiques, je pense pas qu'il va y avoir un spécialiste pour tous les sujets. Mais en tout cas, quand on veut entreprendre et qu'on se pose des questions, que ce soit sur le statut de sa société, que ce soit sur des subventions, sur l'UX, sur le développement, voilà, il y a toutes les sociétés qu'il faut pour pouvoir commencer son projet, en tout cas, sans rentrer dans des marchés de niche, bien entendu. Ouais, donc ça peut être un véritable change-maker dans son aventure entrepreneuriale. Exactement. Est-ce que tu peux me raconter ton moment fort de l'édition 2019 de Plug & Start ? Alors, je retiens deux moments forts, mais pas pour les mêmes raisons. Un moment fort parce que c'était vraiment le stress ultime. Et je me rends compte maintenant, en fait, avec le recul, finalement, je me stressais pour pas grand-chose, mais c'est la session de pitch. Parce qu'on a vraiment un projet, finalement, qui... C'est encore plus compliqué de pitcher une société qu'on vient de démarrer. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal à la faire parce que je la connais bien, j'ai des chiffres, j'ai plein de choses à dire et c'est un peu plus simple que d'apprendre par cœur, finalement, un pitch. Donc, j'ai fait toutes les erreurs du débutant, mais il faut pas avoir peur de ça, justement, on est là aussi pour ça. Donc ça, c'était vraiment le stress. Je me rappelle que j'ai l'impression de rentrer sur un ring de boxe. Je tournais en rond, mes associés me parlaient, je disais non, non, ne me calculez pas. Enfin, j'étais dans mon coin et je voulais voir personne, je tremblais. Donc ça, c'est le moment fort, on va dire, plus pour la partie émotion. Mais ce que je retiens aussi, c'est, il faut l'avouer, le plug and start, il y a aussi la région qui soutient, la région Grand Est, la ville de Troyes qui soutient cet événement. Ce qu'ils veulent, c'est faire l'effet wahou, notamment pour des gens qui viennent d'Île-de-France et qui connaissent pas la ville. Et je me rappelle de la soirée qui était juste impressionnante. On était dans un lieu magnifique et tout était pris en charge. Enfin, c'était une super soirée. Donc voilà, c'est un moment fort aussi pour moi de l'événement. Plug and start, ça n'existe pas que depuis 2019. Ça existe depuis 2002. Donc l'événement, en fait, c'est 20 ans cette année. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de cet événement ? Alors, ce que je retiens avec le recul, c'est qu'on regrette absolument pas plug and start. Pourquoi ? Après, je pense qu'on reviendra sur le projet Split plus en détail. Mais on a toujours laissé notre siège social. Comme je le disais tout à l'heure, nous, on est de région parisienne. La ville de Troyes, je crois que j'avais fait quelques allers-retours, comme beaucoup, pour découvrir les usines de vêtements à l'époque. Mais je connaissais pas la ville plus que ça. Et finalement, on a laissé notre siège à Troyes, avec notre service client qui est sur place, etc. Parce qu'en fait, l'événement nous a permis de nous ouvrir énormément de portes. Et ce que je dis aujourd'hui, finalement, participer au plug and start, c'est un peu comme avoir ça dans un CV, quand on commence une société. Parce que le fait de dire, j'ai participé au plug and start, j'ai été sélectionné dans les dossiers. Quand vous allez voir la région pour une demande d'aide, de subvention ou de prêt, quand vous allez voir une banque qui est installée dans la région, quand vous allez voir la BPI, ça vous ouvre toutes les portes. C'est un événement qui est populaire, qui est connu dans la région. Donc le fait, ne serait-ce que de participer à l'événement, où vous ouvrez des portes. Après, il y a le côté concours plug and start, où en effet, il y a un classement. Mais finalement, ce que retiennent les interlocuteurs sur place, c'est le fait d'avoir déjà un dossier qui a été sélectionné. On était une vingtaine de dossiers à avoir participé en 2019, sur près de 500 dossiers. Donc déjà, c'est une fierté. Et voilà, nous, avec le recul, c'est toutes les aides. Et vraiment, ce n'est pas du pipeau. Parce qu'on vous parle beaucoup, en fait, de ce que vous allez pouvoir avoir si vous installez votre siège, si vous rejoignez la Technopole, si vous participez au plug and start. On peut être assez réticents au début, en se disant, c'est peut-être aussi le fait d'essayer d'entraîner des sociétés qui ne sont pas forcément de Troyes et d'Île-de-France. Et en fait, la réalité tout autre, c'est que c'est même plus que ce qu'on pensait. Nous, on a la conseillère bébé qui nous appelle, qui est proactive. On a la région qui nous a toujours soutenus. Donc non, c'est vraiment... Je le conseille à beaucoup de sociétés. Et encore plus des sociétés qui seraient en Île-de-France, sur d'autres régions qui sont beaucoup moins accessibles. J'ai envie de dire, pour moi, la région Grand Est et Troyes, en tout cas, c'est presque un petit village et un petit écosystème. Mais justement, c'est encore plus simple d'accès pour ces entrepreneurs qui veulent être bien conseillés. Ma question d'après, c'était, est-ce que tu conseilles Plug & Start à des porteurs de projets qui veulent se lancer ? Mais tu as complètement répondu à cette question. Voilà, justement, en mettant en avant toute la richesse de l'événement et tout ce que ça peut apporter justement aux entrepreneurs qui vont candidater à cet événement. C'est important de préciser qu'effectivement, il y a 20 projets innovants qui sont sélectionnés. Donc, ce n'est pas on candidate, on rentre et on participe à l'événement. Ce n'est pas ça. C'est sur candidature et sur sélection. La prochaine édition a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain. Et les candidatures sont jusqu'au 20 mai. Donc, tout projet innovant peut candidater et peut potentiellement avoir une chance ou pas de participer à la prochaine édition. Donc, c'est important de le préciser et puis pourquoi pas créer une entreprise comme Split par la suite. Et justement, on va en parler dans quelques secondes. La première question, c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre ? Alors, avant d'entreprendre, en fait, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans et j'ai créé ma première société. J'ai entrepris pour la première fois quand j'avais 19 ans. C'était par pur hasard. Il n'y avait pas d'ailleurs tous ces événements qui existaient à l'époque. C'était... Je crois que la BPI s'appelait Oseo et encore, je crois qu'Oseo n'existait même pas à cette époque-là. J'avais un projet professionnel. Donc, j'étais en BTS de communication visuelle et j'avais comme vocation de devenir maquettiste. Je travaillais dans la presse jeunesse, notamment. Donc, j'étais en alternance à Bayard Press. Donc, si vous connaissez un peu, ça va peut-être vous rappeler votre enfance, mais les J'aime lire, les Astrapi, les Okapi, Anko. J'étais maquettiste dans cette société en tant qu'alternant. Et du coup, je devais me tourner plus vers un métier dans le print. Donc, quand on dit dans le print, dans la presse, dans l'édition. Et je suis tombé par hasard sur le web en créant un petit site personnel pour des amis qui étaient graffeurs. Donc, j'ai fait du HTML et ça m'a éclaté de faire ça. Et du coup, pendant mes études en BTS, j'ai souhaité me convertir sur la partie web design, créer finalement des charts graphiques pour des sites internet. Et pour ce projet professionnel de BTS, j'avais comme ambition de créer une plateforme de blog. Il faut savoir qu'on était en 2003, à cette époque-là. Les Skyblogs avaient le vent en poupe. Tout le monde en parlait. Et je trouvais les Skyblogs très, très moche. Et vu que j'étais graphique, je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Ce qui était le cas. Et encore, aujourd'hui, si vous regardez, d'ailleurs, pour certains, peut-être, vous pouvez vous amuser à taper votre pseudo. Vous allez peut-être retrouver votre Skyblog de l'époque. et vous aurez peut-être un peu honte. Mais voilà, c'est du rose fluo, du noir, etc. Ça ne donnait pas envie de dire, en tout cas, les Skyblogs. Je me suis dit, j'ai envie de créer une plateforme de blog où on va pouvoir totalement personnaliser sa page. Ce qui est devenu les Wix aujourd'hui, finalement. Enfin, toutes les plateformes, les CMS qui permettent de créer des sites clés en main. Et j'ai créé une plateforme qui s'appelait, tout au début, Holdiblog. Et j'ai mis ce projet professionnel de BTS en ligne. On ne m'attendait absolument à rien parce que je n'avais jamais entrepris. Je ne savais même pas comment monétiser un site. Je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un site internet. Et quand j'ai mis en ligne ce projet, finalement, on a eu un bouche-à-oreille énorme dessus. On va savoir pourquoi. Parce que je ne connaissais rien en SEO, mais on était très bien référencés sur créer mon blog gratuit. Ce qui fait qu'on a une audience énorme et on avait cumulé plus de 500 000 blogs créés au bout d'une année sur la plateforme. Dingue. Et tout est parti de là. Donc, avec tous ces blogs qui se sont créés, il a fallu apprendre à monétiser tout ça. Donc, j'ai appris un peu le business des régies publicitaires, monétiser son site avec les termes qu'on utilise moins aujourd'hui avec des Facebook & Co, mais le CPM, le CPC, etc. Et nous, on était notamment payés au CPM parce qu'on avait une plateforme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. On avait cumulé vers la fin 14 millions de visiteurs uniques par mois en France et on faisait partie des 30 plus grosses audiences françaises sur cette plateforme de blog. Donc, voilà, on intéressait beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'industriels. J'ai levé 950 000 euros sur cette société. Donc, on avait un business qui tournait plutôt bien jusqu'à un certain moment où finalement les réseaux sociaux sont arrivés et la publicité a totalement dégringolé. Et la société a été revendue en 2015 au groupe Webédia. Donc, c'est un beau groupe qui a racheté d'ailleurs tous nos concurrents. Webédia rachetait, c'était à l'époque où ils rachetaient Allociné, jeuxvideo.com. Ils ont racheté Overblog, notre concurrent. Ils ont racheté notre plateforme. Finalement, ils savaient monétiser cette audience. Donc, ils ont racheté toutes les plateformes de blog qui existaient, qui étaient indépendantes. Suite à ça, suite à la vente de ma société, j'ai créé une agence, une agence multi, on va dire, où je voulais faire profiter à nos clients de toutes les connaissances que j'avais cumulées en fait dans cette première société. Donc, on faisait autant de la charte graphique de l'UX que du conseil marketing. C'était un peu un fourre-tout, mais un fourre-tout propre parce qu'on avait des équipes qui étaient des anciennes équipes de ma précédente société. Et du coup, on faisait plutôt bien notre travail. On a eu des très grands comptes qui ont bossé... Enfin, on a bossé pour des très grands comptes. On avait beaucoup de gros clients. Et au bout de quelques années, en fait, je cherchais à recréer un projet parce que je m'ennuyais un peu dans cette activité. Je me suis rendu compte que finalement, je n'étais pas fait pour travailler pour des sociétés, mais je voulais créer mon produit. Vraiment, mon plaisir pour moi, c'est de créer mon propre produit et de pouvoir le faire grossir. Le format agence n'était pas... C'était pas le mien, en tout cas. N'était pas fait pour toi. C'était pas le mien. Alors du coup, j'ai créé une première société qui existe et qui marche très, très bien depuis quelques mois, qui s'appelle Stiker. Donc j'ai cofondé ça avec Julien Boisseau, qui est un ami. Et en fait, on était partis d'un constat. On était en voyage au Portugal et pendant toute une semaine, on n'avait pas accès à des... On avait une grande piscine, mais on n'avait pas de transat. Et quand la propriétaire est arrivée nous voir à la fin de notre séjour, on lui a dit, c'est dommage, quand même, vous avez une belle piscine, mais aucun transat pour se poser au bord de la piscine et elle est partie nous montrer si on regardait dans le garage, sous les bâches, c'était. Et on s'est dit, mais en fait, il manque quelque chose. Il manque un livret d'accueil, quelque chose qui puisse nous le dire. Et même si un livret d'accueil existait, il serait écrit en portugais, ce serait bien de pouvoir l'écrire en français. Et on a créé Stiker, qui est en fait le livret d'accueil digital qui permet en fait, à n'importe quel locataire, avec un QR code... Donc on avait créé le... Enfin, pas créé, mais on utilisait le QR code bien avant qu'il soit démocratisé récemment et qui permettait de retrouver toutes les informations sur le logement, que ce soit pour des propriétaires Airbnb, on le fait aussi maintenant pour des hôtels, avec... On est partenu... Enfin, on le fait aussi pour tous les gîtes de France, pour Maïva, etc. où les gens vont rentrer dans le logement, ils vont pouvoir voir ce qu'il y a autour du logement, ils vont pouvoir se connecter directement au Wi-Fi avec ça, ils vont pouvoir avoir accès aux portes d'entrée, etc. Tous les codes qu'il faut. Donc ça, c'est une société que j'ai cofondée avec Julien et finalement, je me suis mis un peu en retrait parce que j'ai eu l'idée de Split en parallèle et l'activité de Split a démarré après courant 2019. On est allé super vite et... Désolé. Ah non, non, c'est... Mais il y avait quand même... C'est top parce que... Il y avait à peu près 16 ans à résumer. Effectivement, ça permet de visualiser très rapidement ton parcours justement et toutes les expériences qui fait que t'es un véritable serial entrepreneur et qu'effectivement, toi, l'entrepreneuriat, t'es devenu entrepreneur assez naturellement sans même te poser la question de... Est-ce que je vais devenir entrepreneur ? En fait, sans même penser au mot entrepreneuriat, sans même savoir potentiellement ce qu'était l'entrepreneuriat. Et plus que ça, c'est que j'en avais la crainte et je me rappelle de ma mère qui me disait mais attends, t'as un CDI qu'on te propose chez Bayer Press, enfin tu peux travailler là-bas. C'est quand même très risqué. Tu sais, ton père, il a monté une boulangerie. Tu vois ce que ça a donné ? Enfin voilà, on était plutôt... Voilà, dans la famille, on n'est pas une famille d'entrepreneurs et c'était plutôt une crainte de se lancer là-dessus. Et finalement, je le regrette absolument pas. Je m'éclate et j'ai tout appris là-dessus. Et effectivement, le CDI est vu comme un graal. C'est clair que prendre le choix... Enfin, faire le choix d'entreprendre, ça peut être particulier. J'aimerais revenir sur ta première expérience entrepreneuriale qui est effectivement la boîte que t'as revendue à Webédia. Au moment où tu revends cette société à Webédia, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là ? Parce que vendre une première boîte, c'est quand même particulier. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ? Alors, j'ai vraiment résumé. J'ai oublié de parler des côtés négatifs de cette première expérience, il en faut bien. C'est que je l'ai revendue dans un moment très difficile parce que j'ai parlé en effet de notre business qui fonctionnait très bien quand c'était les belles années du CPM, comme on le dit, au coût par mille. Mais avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça devenait très compliqué de monétiser un site. Et d'ailleurs, je me suis promis de ne plus jamais monter une société monétisée par de la publicité. C'est pire que de la crypto-monnaie, c'est pire que de la bourse. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver d'un mois à l'autre avec un MRR à zéro euro et l'autre mois à 30 000. Enfin, ça ne veut rien dire et c'est super compliqué. Et en fait, on n'arrivait plus à monétiser le site. Et on avait des impayés, notamment sur certains fournisseurs. On a été en redressement judiciaire. On a été sauvés par un ami qui a réinjecté de l'argent dans la société et qui nous a permis de survivre et sortir de ce redressement judiciaire. Et c'est à ce moment-là que la boîte a été revendue. L'erreur que je retiens, en tout cas, que j'ai faite, c'est que pendant un moment, on était très, très bien valorisés. On avait notamment la famille Mullier qui nous a fait une proposition de rachat pour ma plateforme. Ils avaient à l'époque, je crois que ça existe toujours, Cuisine AZ, etc. Ils avaient créé vraiment un pôle média. Ils voulaient nous racheter. On avait refusé. Pourtant, la valorisation était assez belle. Et du coup, on a revendu à Webédia, mais on a revendu bien trop tard. Et ce que je me dis aussi, c'est que c'était mon tout premier projet. C'était clairement mon bébé. Donc, je m'accrochais énormément à ce projet. Je ne me voyais pas m'en débarrasser en fait. Mais voilà, c'est une erreur. Cette première aventure, ça a duré 10 ans, je crois ? Alors, officiellement, la boîte a été créée en France en 2007, mais l'activité existait depuis 2005. Mon associé était américain, donc on a créé une LLC. Et finalement, on a levé des fonds en France. Donc, on a créé la SRL en France en 2007. Donc, entre 2005 et... Oui, exactement. 10 ans. Une première aventure riche en apprentissage avec des très hauts et des très bas. Exactement. Mais finalement, parfait pour potentiellement rebondir par la suite. en fait. Donc, direct, juste après, tu te dis, je vais monter une agence ou est-ce que tu as un temps de réflexion et un temps de repos ? Non, je n'ai pas envie de surtout pas me reposer. Mais j'étais totalement perdu et j'avoue que je le voyais vraiment comme un échec parce que, comme je le dis, on était monté très haut. Enfin, j'étais très fier de ce projet en fait qu'on avait créé. Et j'ai l'impression, j'avais presque honte en fait à la fin de me dire mais qu'est-ce que c'est devenu ? En fait, donc heureusement qu'on a eu une sortie avec Webmedia avec la plateforme, ils existent toujours. Je me suis même amusé la semaine dernière à aller voir des gros blogs qu'on avait chez nous et qui existent toujours, qui sont toujours actualisés. Ça m'a fait halluciner. Mais je n'étais pas très bien à cette période parce qu'il y a eu quand même le côté redressement judiciaire quand on est convoqué au tribunal pour la première fois qu'on passe vraiment au tribunal où on a l'impression d'avoir fait une bêtise alors qu'on était juste là pour créer un projet tout seul et essayer de faire vivre aussi des gens avec soi. Je n'étais pas très bien après ça. C'est pour ça que j'ai monté l'agence c'est souvent le raccourci que les gens font quand on sait que tu travailles dans le digital mais quand j'étais gérant de cette boîte tout le monde me disait tiens Jonathan j'ai un ami qui me dit qu'il aimerait avoir un site tiens Jonathan est-ce que tu fais des applications ? Ils ont tendance à tout mélanger. Je me suis dit la simplicité pour continuer à gagner ma vie et continuer à travailler ça va être de créer une agence où on va faire de la prestation parce que pour le coup en dix ans j'ai appris énormément que ce soit sur des mots qui n'existaient pas du gros sac c'est des choses que je faisais déjà mais on n'avait pas ce vocabulaire là c'est-à-dire que faire des landing page ça a toujours existé il y avait énormément de choses qui existaient mais on n'utilisait pas les termes d'aujourd'hui et nous par contre on conseillait des grosses boîtes là-dessus bien avant que ces termes existent et ça se passait très bien et voilà mais pour moi c'était pas vraiment c'était de l'entrepreneuriat mais c'est comme dire je suis auto-entrepreneur je ne sais pas si on peut dire on est entrepreneur quand on est auto-entrepreneur parce qu'on est prestataire mais pour moi c'est pas vraiment même le portage la micro-entreprise le freelancing c'est plein de formes d'entrepreneuriat qui effectivement ne sont pas les mêmes sur chaque aventure donc on va pouvoir passer à Split qui est créé en mai 2019 si je ne dis pas de bêtises qu'est-ce qui t'amène justement à créer Split en tout cas cette première landing page de ce premier produit d'ailleurs mai 2019 tu as raison ça c'est vraiment l'enregistrement de la société au registre du commerce et c'est une erreur qu'on a faite parce que je conseille tout le temps aux entrepreneurs qui se lancent monter votre société le plus tard possible je reviendrai peut-être dessus après mais quand vous n'avez pas encore le produit ça ne sert à rien de monter la société parce qu'il y en a plein qui disent j'ai monté ma société mais finalement c'est une coquille vide et vous vous retrouvez quand vous voulez demander des subventions à la BPI qui vous répondent bah non c'est 6 mois après la création de la société donc c'est trop tard donc ouais c'est vrai que mai 2019 ça me paraît un peu tôt parce que finalement le projet on l'a réellement lancé le vrai projet en octobre 2019 et l'idée de Split est née du coup en mars 2019 donc 2 mois avant la création de la structure en échangeant avec des amis on se disait finalement on voulait profiter chacun d'un abonnement en fait je crois qu'on nous proposait Apple Music de l'autre côté il y en avait un qui me proposait Netflix et on faisait du troc d'abonnement finalement mais on s'est dit ce serait peut-être plus sain de faire sous forme de partage de partage financier c'est-à-dire même si c'est un petit montant un micro montant comme ça au moins on se pose plus la question chacun paye sa place et on peut se prendre des abonnements qu'on n'aura peut-être jamais souscrit et tout de suite en fait on s'est dit tiens c'est une bonne idée le réflexe que j'ai eu c'était d'aller sur Lydia et de regarder si Lydia permettait des paiements récurrents et il n'y avait pas de paiement récurrents sur Lydia et ils l'ont mis en place un peu plus tard mais c'est toujours pas du paiement récurrent automatique c'est du paiement récurrent avec alerte donc il faut penser tous les mois à activer en fait à accepter la récurrence sur Paypal pareil j'étais étonné je me dis avec le recul Paypal n'a toujours pas mis en place le paiement récurrent et du coup on s'est dit mais finalement on va essayer de créer le Litchi donc la cagnotte en ligne mais du paiement récurrent pour du micro paiement parce que finalement du paiement récurrent on pourrait nous dire aujourd'hui mais toutes les banques le font donc c'est vrai que mettre en place un paiement récurrent sur une banque c'est très facile mais on va le faire pour 20 euros minimum et encore sinon on va payer ses loyers mais on va pas le faire pour 2,50 euros pour envoyer de l'argent à François et en plus pour se retrouver dans ses relevés c'est compliqué donc c'était vraiment le premier projet de Speed c'était ça c'était de créer cette petite cagnotte et cette fameuse landing page mettait juste combien vous payez par mois on ne demandait pas d'ailleurs si c'était un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify on pouvait même dire je paye 30 euros de capsule Nespresso au bureau on est 5 ça divise par 6 la note et chacun va verser 5 euros il rentre sa carte bleue et tous les mois il se pose plus la question ça va alimenter la cagnotte du propriétaire donc ça c'était vraiment les prémices du projet et voilà et en fait on a mis cette landing page au mois de juin je crois en ligne officiellement et on a été médiatisé mais c'est parti ouais c'est parti effet boule de neige je crois qu'il y a un premier article qui est sorti dans les échos les start-up start-up échos ou quelque chose comme ça qui a été repris par toute la presse par toutes les radios j'étais en vacances avec ma copine et je me souviens je voyais des alertes constamment on était passé sur Europe 1 un matin le lendemain on était chez Defoul sur Skyrock et ils ne me contactaient même pas moi je ne savais pas j'étais vraiment en vacances et je voyais des trucs c'est énorme et le problème c'est qu'en fait on était médiatisé beaucoup trop tôt et il faut savoir quand on monte une entreprise d'ailleurs quand on fait des RP il faut faire très attention au bon timing aussi pour les RP parce qu'une fois qu'on a eu le buzz une fois qu'on a eu cet effet vraiment où tous les médias vont parler de vous parce qu'il y a de l'innovation c'est beaucoup plus compliqué de reparler de vous une deuxième fois six mois après un an même trois ans après parce que l'effet buzz est déjà passé donc nous on a communiqué beaucoup trop tôt parce que tous les gens qui venaient sur Split étaient vachement déçus les médias en fait parlaient de notre futur Split en disant ce service va vous permettre d'économiser de partager vos frais Netflix vos forfaits vos forfaits musiques etc finalement quand tu allais sur la page tu étais un peu déçu tu disais ah oui d'accord c'est juste un truc qui me permet de simplifier mes paiementes enfin c'est via Paypal enfin c'était vraiment voilà de la petite construction maison qu'on avait fait et par contre ce qu'on a gagné de ça c'était un peu le prix à payer c'est qu'on a eu beaucoup de retours utilisateurs qui nous disaient et c'était vraiment pas l'idée qu'on avait au début on trouvait ça un peu risqué de le faire bah finalement votre concept est bien l'idée est bonne mais moi ce que j'aimerais c'est pour être mis en relation avec d'autres utilisateurs Netflix on va dire c'est très facile de trouver des co-abonnés sur Netflix parce qu'ils ont un catalogue très large mais si vous regardez du manga dans ton cercle familial dans ton cercle d'amis t'as pas forcément des gens qui regardent du manga donc des gens qui ont les mêmes appétences pour un service c'est compliqué à trouver et on s'est dit bah écoute on va prendre le risque on reviendra peut-être après sur ce côté risqué juridique du projet mais on va créer le blablacar de l'abonnement les gens qui ont des places vacantes sur leur abonnement donc on va référencer uniquement les offres qui sont partageables on va surtout pas référencer des offres pour un écran des offres pour une personne des offres étudiantes ou autres on va référencer uniquement les offres les plus chères et les offres qui se partagent donc c'était un sacré boulot quand même de référencer tout le catalogue d'offres et ce qui était assez marrant c'est qu'au début je crois qu'on a lancé le projet au mois d'octobre avec une trentaine de services et finalement c'est les utilisateurs qui nous remontaient des services qu'on ne connaissait même pas et aujourd'hui on a à peu près 150 services sur la plateforme qui sont référencés parce qu'on se rend compte qu'énormément d'éditeurs proposent des offres de partage d'abonnement sur leur plateforme ok super intéressant vous avez fait évoluer le produit justement en fonction des feedbacks utilisateurs exactement et du coup ce que tu me dis c'est que vous n'auriez pas dû communiquer en amont mais au final ça vous a quand même apporté le fait d'avoir ces feedbacks et donc de faire évoluer le produit et de répondre au mieux aux problématiques des utilisateurs donc au final c'est pas mal c'est pas mal je pense que c'est un peu cher le prix à payer parce qu'en fait finalement quand je vois aujourd'hui la puissance des médias il y a eu forcément des retours négatifs surtout le taux de rebond était énorme et la rétention enfin on avait très peu de rétention c'est à dire qu'on a peut-être une personne sur 100 qui finalement passait rentrait sa carte et payait sur notre service alors qu'aujourd'hui on a des chiffres juste énormes c'est qu'on a 20% enfin 20% des inscrits qui transforment derrière parce qu'on a une plateforme qui a vraiment un UX très propre qui est fluide etc et c'est sûr qu'on aurait eu tous ces passages médias à l'époque on n'aurait pas du tout eu les mêmes retours par exemple typiquement le fait d'avoir on les avait déjà eu en fait des retours de gens qui nous disaient mais ça serait bien de pouvoir partager avec des inconnus notamment pendant le concours Plug & Start qu'on a fait on avait eu ce type de demande en fait dans nos échanges et on disait ah non non on n'y va surtout pas c'est illégal on le fera pas et quand on a vu en fait le potentiel et le nombre de personnes qui nous demandaient on s'est dit il faut y aller en fait on réfléchira plus tard on va voir comment on fait des choses pour être propre et faire ça voilà faire ça dans la légalité mais il faut qu'on le fasse ouais et donc en 2019 c'est aussi le moment justement où tu participes à Plug & Start est-ce que tu peux me raconter un peu justement le moment où tu candidates à cet événement et pareil me raconter tu vois un peu ce que ça t'a apporté vraiment sur les trois jours en termes d'évolution de ton produit et même de contact aussi potentiellement pour avancer sur ton projet alors le contact c'est eux qui sont venus à nous et en fait on a postulé on a proposé le dossier et on était super fiers d'être pris en fait parce que comme je le disais on était encore sur un bout de papier c'est à dire qu'on avait une landing page avec très peu de choses on n'avait pas de business plan et c'est vrai que beaucoup de gens en fait passent beaucoup de temps finalement à créer un business plan essayer de faire quelque chose de très propre sur le papier et ne même pas mettre ses mains dans le cambouis et faire le produit à côté donc nous on avait plutôt un produit on avait quand même au moins quelque chose qui existait en ligne donc voilà on avait ça à présenter et après qu'est-ce que ça nous a apporté c'est qu'on a pu échanger on a pu échanger vraiment avec des personnes qui sont totalement extérieures au projet avec des âges totalement différents et on a eu beaucoup de retours c'est ce que je te disais qui me disait mais tiens je ne sais plus d'ailleurs c'est une personne de la Technopole qui nous avait dit tiens moi je regarde beaucoup de matchs de basket ton truc c'est génial parce que j'ai une offre du haut j'aimerais trop la partager mais moi je ne connais personne ici qui regarde des matchs de basket et ça serait bien de pouvoir le partager avec des inconnus et on lui disait à l'époque on a encore des doutes là-dessus pareil sur le business model je crois qu'au début on n'était pas du tout sur le même principe de commission au début on voulait faire payer les propriétaires d'abonnement qui partageaient leurs abonnements et c'est en discutant avec notre mentor d'ailleurs du Plug & Start qui nous a dit mais finalement vous savez les propriétaires c'est peut-être ceux que vous avez enfin c'est l'offre et la demande chez Split c'est peut-être plus compliqué de recruter des propriétaires que des co-abonnés parce qu'ils font aussi une bonne affaire il m'a dit pourquoi vous ne mettez pas les commissions sur les co-abonnés plutôt que les propriétaires et ça cette décision c'est tout bête mais elle a été faite sur une discussion de 10 minutes pendant le Plug & Start et c'est devenu notre business model et on le regrette absolument pas ok super intéressant oui parce qu'aujourd'hui Split c'est effectivement soit tu es propriétaire d'un compte et tu proposes des slots sur ce compte soit inversement tu recherches à rentrer dans un compte et à prendre un slot soit tu es demandeur soit tu es soit c'est ça alors nous on les appelle les propriétaires et les co-abonnés après on peut avoir plein de termes et ce qui est génial avec Split c'est qu'on se rend compte que finalement quelqu'un qui venait pour devenir propriétaire va très vite devenir co-abonné parce qu'il se rend très vite au jeu c'est ça et on crée vraiment un cercle vertueux c'est que la personne qui récupère de l'argent finalement de son partage on était très étonné d'ailleurs de ces chiffres c'est qu'on pensait depuis le premier jour parce que c'est gratuit de faire des virements sur son compte il n'y a pas de minimum donc même pour un euro on peut virer l'argent sur son compte quand on récolte de l'argent mais finalement on a beaucoup d'utilisateurs 30 à 40% des utilisateurs qui réinvestissent cet argent pour prendre d'autres abonnements sur Split donc la réalité c'est qu'ils ne font pas ça pour faire des économies dans leur budget quotidien c'est qu'ils veulent juste souscrire à plus d'abonnements répondre finalement à la demande du marché c'est qu'aujourd'hui on multiplie les abonnements tout le monde crée des offres d'abonnements et ça devient impossible de pouvoir souscrire à toutes ces offres donc on aime bien se comparer un peu aux offres bundle de Canal+, qui en fait avec un abonnement Canal+, ils vont vous offrir une dizaine de services ben là finalement Split permet de faire du bundle sur mesure la personne qui était plus intéressée à ce type de services de musique plus à ce titre de presse à ce type de services de série ou de SVOD il va faire son choix et grâce à Split il va pouvoir faire son propre bundle il y a un vrai aspect communautaire aussi ? oui qu'on est en train de pousser de plus en plus c'est des grosses demandes qu'on a des utilisateurs notamment sur la gamification mais c'est des retours qu'on a qui sont très très fréquents notamment sur nos avis etc c'est la bienveillance des utilisateurs entre eux ils s'appellent les Splitter ils sont donc vraiment ça c'était pareil c'était des doutes qu'on avait tout au début on pouvait absolument pas quantifier les problèmes qu'on aurait plus tard parce qu'on est les premiers à s'être lancés là-dessus sur ce marché mais on avait beaucoup de commentaires très négatifs au début du lancement du projet qui nous disaient mais les gars moi jamais je partagerais avec un inconnu et finalement Blablacar a été confronté au même problème à ses lancements c'est je ne voyagerais jamais avec des inconnus et ils ont réussi à faire évoluer les mentalités sur Split c'était pareil c'est qu'au début tout le monde nous disait non non mais un inconnu c'est hors de question il peut me piquer ma carte bleue il peut avoir ceci cela mais ils se sont rendu compte à terme que déjà c'était faux et en plus de ça que les gens sont bienveillants ils sont tous là pour faire des économies et des plaintes en fait on était très étonnés même avec le recul avec le nombre d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui on a très 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 peu de litiges ok et on reprend un peu l'aspect chronologique du projet on arrive en 2020 est-ce que tu peux me parler un peu de l'impact que la pandémie a eu sur ton business alors on a un peu honte de le dire mais nous il était plus que positif ah mais n'aie pas honte dans plein d'épisodes c'est pour ça que je le pose parce qu'il y a effectivement beaucoup d'impact négatif mais il y a beaucoup d'impact positif aussi ouais bah nous en fait on était en plein dedans là tout à l'heure je parlais de mon autre projet Stiker qui lui pour le coup a beaucoup peiné parce que c'est pour du tourisme et c'était très compliqué pendant les années Covid bah Speed c'est tout l'opposé c'est que les gens étaient cloîtrés chez eux ils pouvaient rien faire d'autre que de s'abonner il y avait des problèmes financiers pour chacun en fait et en plus de ça on était en plein alors au moment du Covid c'est Disney Plus qui sortait enfin qui venait d'ouvrir enfin qui venait de proposer son service en France donc on avait tout un tas de choses qui ont fait qu'on a totalement explosé nos chiffres en 2020 ce qui a fait qu'on a ouais on a eu une très bonne croissance en 2020 et ça nous a permis d'accélérer très vite tout était réuni finalement pour que ça fonctionne et en plus de ça il y a plein de services par abonnement qui sont sortis qui n'existaient pas du tout avant par exemple on avait commencé sur des thématiques qui étaient la SVOD la musique et la presse et le jeu vidéo aussi mais on a par exemple la thématique qui est sortie pendant le confinement qui était le bien-être avec des offres de bien-être et voilà donc non non pour nous on va dire que le confinement nous a aidé en tout cas dans notre sens un bon petit booster est-ce que tu peux me résumer un peu ces années 2020 2021 et début d'année 2022 un peu sur les enjeux de ces différents temps forts de l'entreprise 2020 donc ouais c'est vrai en plus que chaque année enfin chaque année était différente pour Split c'est-à-dire qu'en 2020 j'ai tendance à résumer cette année comme l'année R&D c'est-à-dire qu'on a fait qu'évoluer notre on a appris avec nos utilisateurs on a appris avec aussi les arnaques possibles ça je sais plus c'était au Plug & Start d'ailleurs encore une fois notre banquier qui est toujours le même aujourd'hui qui participe en tant que jury au Plug & Start qui m'avait dit Jonathan tu serais étonné de voir même sur des micro-montants le nombre d'arnaques que tu peux avoir parce que moi j'avais tendance à dire tu sais c'est du partage à 2 euros 3 euros quelqu'un avant qu'il puisse te récupérer en arnaquant des gens 300 euros par exemple parce qu'il partage des faux abonnements il faut y aller quoi et en fait il avait totalement raison les gens sont prêts à tout pour trouver ils sont très 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 malins pour trouver des astuces pour pouvoir détourner un système et en fait pendant 2020 on a un peu créé notre boîte noire et notre barrière à l'entrée aussi pour des futurs concurrents c'est que même quelqu'un de très gros aujourd'hui qui aurait beaucoup de budget pour lancer un concurrent chez nous il n'aurait pas ces petits secrets qu'on a qui font qu'on arrive à décéder en fait tout type d'arnaques possibles et on est passé par des choses pas possibles mais en tout cas 2020 c'était vraiment l'année R&D optimisation avec comme leitmotiv de se dire la communauté va faire que grossir on a un business model où on est très peu rémunéré par utilisateur parce qu'on est sur de la commission donc il faut pouvoir scaler le produit le plus vite possible sans forcément embaucher 50, 100 personnes au service client pour gérer tous les litiges donc 2020 c'est vraiment une année où on a fait en sorte de tout scaler y compris pour l'international de préparer tout pour l'international donc voilà c'était vraiment l'année R&D 2021 ça a été l'année de l'international parce que mars 2021 on a on a on a lancé split en Italie en Espagne on existait déjà en Belgique en France mais l'Italie et l'Espagne pourquoi parce que c'est le seul marché où on avait déjà un concurrent qui était présent depuis plusieurs années bien avant nous qui était très gros qui s'appelle Together Price et on s'est dit ils ont déjà en fait un peu évangélisé le marché ils ont déjà ouvert le marché et quand on me demandait à l'époque de split quand on l'a créé est-ce que vous avez des concurrents c'est top vous n'avez pas de concurrents on disait au contraire en fait on préférait avoir des concurrents parce que ça permet vraiment d'ouvrir le marché donc Together Price voilà on voulait aller sur leur marché l'Italie l'Espagne et on a lancé split en Italie en Espagne on est très très fier des résultats aujourd'hui et 2022 l'année de la rentabilité on est très très content au bout de deux ans et demi d'avoir une société qui est désormais rentable on multiplie les pays à l'international parce que maintenant le site est disponible en 23 langues si je ne dis pas de bêtises dans toute la zone de la monnaie euro donc voilà l'année 2022 va être vraiment l'objectif de multiplier nos utilisateurs en Europe en tout cas pour le moment ok est-ce que tu veux me parler un peu du business model de split alors le business model combien ça coûte est-ce que c'est alors c'est ouais c'est bah c'est il y a deux il y a deux il y a deux il y a deux deux types de tarifs sur split soit on arrive en tant que propriétaire et là ça peut être totalement gratuit si vous savez parce qu'il faut savoir que sur split on a 25% entre 20 et 25% des utilisateurs qui utilisent split vraiment comme une solution de paiement qui était comme j'expliquais tout à l'heure notre premier projet qui était pas de mettre en relation avec des inconnus mais d'utiliser split comme le litchi de l'abonnement en fait la cagnotte qui va permettre de récupérer de l'argent parce que ergonomiquement c'est simple à comprendre donc ça c'est totalement gratuit pour un propriétaire et il suffit qu'il envoie un lien sur whatsapp un lien par sms et la personne en face va recevoir comme un Lydia finalement tu payes et il rentre sa carte bleue où on a rajouté tout un tas de moyens de paiement on est maintenant partenaire de Lydia aussi donc c'est ça qui est assez drôle où tu peux aussi payer avec ton Lydia et t'as le propriétaire qui lui veut partager avec un inconnu donc là c'est différent c'est totalement gratuit pour lui à l'exception que tu as des frais de mise en relation le premier mois uniquement donc les frais de mise en relation pour te donner un exemple on est à 25% du montant dans la limite de 1€ donc tu peux pas avoir jusqu'à 2€ 3€ de frais de mise en relation si tu récupères 15€ le maximum c'est 1€ de frais de mise en relation et c'est pas toi qui paye finalement c'est en soustraction de ce que tu vas toucher quand tu auras un co-abonné il s'est prélevé directement exactement et en fait l'avantage de ça c'est que tu payes une seule fois mais après ton co-abonné vu qu'on a un churn qui est assez bas il peut rester 2 ans 3 ans 4 ans pour toi ça sera gratuit à vie en tant que propriétaire parce que le virement comme je le disais tout à l'heure est totalement gratuit il n'y a pas de minimum tu n'as rien à payer en tant que propriétaire pour le co-abonné quand il rejoint un abonnement lui c'est très simple on l'affiche clairement il n'y a pas de frais cachés c'est 5% plus 35 centimes du montant et pour nous c'est un business model qui est super intéressant donc comme je le disais c'est très peu de on a une moyenne entre 50 et 60 centimes de commission par abonnement donc il faut quand même beaucoup de volume avant de faire des millions mais c'est super intéressant pour nous parce qu'on est sur un business de récurrence donc on sait exactement combien on va faire le mois d'après et c'est rassurant finalement d'avoir contrairement à ma première entreprise où on ne savait pas trop chaque mois ce qu'on allait faire chaque mois on est plutôt serein on sait combien on réalisera en MRL et donc aujourd'hui en termes de typologie d'abonnement tu me disais qu'on retrouve aussi du bien-être pas que des abonnements comme Netflix Spotify ou Prime Video tu peux me parler un peu de tout ce qu'on peut retrouver sur Split bien sûr en fait donc ça c'est aussi on le présente souvent dans nos chiffres parce que c'est une fausse croyance de penser qu'on est Netflix dépendant et c'était souvent des remarques qu'on avait des premiers fonds d'investissement qui disaient ouais les gars si Netflix demain décide d'arrêter avec vous bah vous êtes foutus la réalité c'est qu'en effet la SVOD la SVOD est une grosse section chez nous parce que ça représente 49% de tous nos abonnés ce qui est pas rien mais dans les 49% Netflix est minoritaire parce qu'il y a plus de 30 plateformes de SVOD vous connaissez tous Disney+, OCS Canal+, Netflix mais il y en a énormément sur des thématiques précises donc voilà la SVOD est notre grosse thématique ensuite on a la musique avec des Spotify Apple Music Tidal et autres on a ce qui fonctionne bien on a la presse donc on est partenaire avec quasiment tous les types de presse donc on est très fiers de ça et on a même réussi à faire signer l'équipe dans le sens où quand je parle de signature de l'équipe c'est qu'ils n'avaient même pas d'offres d'abonnement partageables on les a rencontrés une première fois on les a convaincus ils ont créé des offres de partage spécifiquement pour pouvoir les mettre sur Split on a les logiciels qui fonctionnent très bien donc logiciels ça peut être du office ça peut être de l'antivirus ça peut être du VPN les jeux vidéo donc là la très très bonne nouvelle qu'on a eu récemment c'est que Nintendo Online est une offre qui se partage ils ont un système de partage familial mais PlayStation et Xbox c'était un peu plus compliqué et la très bonne nouvelle qu'on a eu il y a quelques semaines c'est qu'ils sont en train de sortir des offres de partage donc voilà on va pouvoir être génial avec PlayStation et Xbox ensuite on a le bien-être on est en train de lancer en exclusivité une thématique banque je ne veux pas en dire plus pour le moment mais on a signé un beau partenariat avec une néobanque et on est en train de lancer cette thématique j'en ai oublié sans doute je presse on a une dizaine de thématiques mais voilà donc vous n'êtes pas Netflix dépendant c'est ça qu'il faut retenir exactement il y a tout un tout un potentiel qui ne fait que grossir d'ailleurs donc je ne me fais pas trop de soucis est-ce que tu peux me rappeler un peu les chiffres sur Split nombre d'utilisateurs sur la plateforme notamment alors on a eu un gros coup de boost là il y a quelques semaines suite à un passage télé donc on était parce que dans ce reportage ce qui est assez drôle c'est que je crois qu'ils avaient filmé notre compteur en fait avec les chiffres on était un peu moins de 400 000 utilisateurs là on a dépassé les 470 000 utilisateurs sur la plateforme dans ces utilisateurs il y a deux types de clients on a soit les propriétaires donc on a environ 40 000 propriétaires actifs donc là je parle uniquement vraiment des gens qui sont actifs et qui partagent avec des co-abonnés actifs et on a on devrait dépasser là ce mois-ci les 90 000 on arrive là déjà je crois sur cette semaine sur les 90 000 co-abonnés payants actifs et le reste en fait finalement c'est soit des anciens abonnés qui sont désabonnés soit des curieux soit des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur abonnement sur la plateforme ok très clair qui n'ont pas encore trouvé donc ils vont bientôt le trouver c'est ça j'espère en fait il y a plusieurs il y a plusieurs choses c'est qu'ils peuvent être alertés quand un service va être disponible comme je disais c'est l'offre et la demande là aujourd'hui si vous allez sur Split je crois qu'en ce moment il n'y a plus d'offre Disney Plus ou OCS vous avez deux choix soit vous cliquez sur être alerté donc vous allez recevoir un mail mais ça part très vite dès qu'il y a une place qui va se libérer sur un Disney ça part en quelques secondes soit et c'est là aussi on se rapproche des éditeurs et qu'on arrive à travailler avec eux et qu'on arrive finalement à faire comprendre aux éditeurs qu'on n'est pas là pour parasiter leur activité loin de là c'est que finalement on dit aux co-abonnés qui voudraient se co-abonner mais finalement va souscrire directement chez Disney Plus et reviens le partager tu verras que tu trouveras des co-abonnés immédiatement et par rapport à ça on est un apporteur d'affaires énorme pour les éditeurs parce que des abonnés qui n'auraient jamais souscrit chez eux en direct vont finalement se dire si en fait je vais m'abonner parce que j'ai la sécurité de me dire je vais pouvoir amortir les frais en partageant mon abonnement donc voilà ok et pour compléter et pour revenir sur les objectifs futurs est-ce que tu peux tu m'as parlé d'internationalisation de pousser vraiment ce côté international oui alors on a on a un peu appris avec l'Espagne et l'Italie on a alors on a on a juste un problème on va dire qu'on n'aura jamais donc quand on se lance à l'international et ça ce sera le cas pour toutes les boîtes françaises c'est qu'il y a le côté un peu cocorico nous on a été médiatisé parce qu'on est une start-up française et forcément dans la presse ça aide donc on fait beaucoup de marketing en Espagne en Italie mais on se rend compte que si on veut faire du RP en Espagne en Italie on n'aura pas les mêmes retours qu'en France donc en termes de notoriété ça va être plus compliqué d'atteindre la notoriété de speed en France aujourd'hui mais du coup par contre on a trouvé quand même le bon fonctionnement pour pouvoir faire décoller nos services parce que ce qui est intéressant c'est qu'en France aujourd'hui on a quasiment arrêté nos campagnes marketing parce qu'aujourd'hui on fait 95% d'organique sur la plateforme on avait pris le risque il y a deux mois de couper totalement nos campagnes marketing absolument tout se mettre à zéro pour voir en fait ce qu'il allait se passer au niveau des chiffres on a battu des records en mars on a battu des records en avril et en février donc on s'est rendu compte que finalement le marketing pouvait être utile uniquement pour lancer des nouveaux pays et vu qu'on a un service qui se partage très facilement des gens en plus qui au début sont souvent réticents qui une fois qu'ils l'utilisent ont tendance à le partager c'est ce qu'on souhaite faire donc on est en train de lancer l'Espagne, l'Italie on a repris nos campagnes marketing et l'idée là c'est de lancer l'Allemagne et UK très vite aussi pour faire reproduire ce qu'on a réussi à faire en Espagne et en Italie à savoir que l'Espagne et l'Italie représentent aujourd'hui 15% de notre base d'utilisateurs ce qui n'est pas rien surtout quand on n'est pas on n'est pas issu du pays c'est clair ok super intéressant et effectivement il y a de beaux projets à venir on va pouvoir passer à la partie bilan avec deux questions sur ton aventure la première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale de l'aventure Split ah d'accord c'est vraiment le bilan de Split la plus difficile alors c'est toujours pareil ça paraît cliché de dire ça mais c'est les montagnes russes en fait et ça a toujours été dans ma précédente boîte comme dans Split on a eu des très très mauvaises nouvelles des craintes vraiment énormes et des bonnes nouvelles on va dire qu'en ce moment alors j'espère et je le dis tout le temps autour de moi en ce moment on est voilà si on parle de des montagnes russes de montagnes russes merci en fait là en ce moment on est en haut des montagnes russes parce que je trouve que tout s'aligne bien tout se passe très très bien et j'ai juste peur de la chute à un moment j'ai peur qu'il y ait un truc qui arrive donc je croise les doigts le pire des moments honnêtement il y a des choses en fait je peux pas malheureusement partager certaines choses qui se sont très bien finies finalement mais voilà on a eu des courriers qui nous ont fait très peur mais qui finalement se sont transformés en opportunités donc c'est génial mais on a eu des très très grosses craintes fin d'année dernière notamment ok et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui ? alors on est fier alors de quoi on est fier chez Split on a pas mal de choses c'est qu'on là là dessus on se cache pas c'est qu'on est parti sur un business qui était quand même assez risqué on parle souvent de zone grise et je sais qu'il y a énormément de sociétés qui ont été confrontées à ces problèmes que ce soit même des sociétés connues Airbnb, Uber etc qui ont lancé parfois des business qui étaient même blabla car qui n'avaient pas le droit en fait de faire voyager des inconnus au niveau des assurances c'était compliqué on est assez fier finalement d'avoir réussi à faire comprendre aux éditeurs que ce qu'on faisait n'était pas quelque chose pour parasiter leur activité j'ai envie de dire c'est presque du lobbying parce que là on est en train de faire en fait finalement ce qui est le plus compliqué c'est qu'on est en train de démontrer aux éditeurs que c'est intéressant pour eux de laisser ce partage d'abonnement s'il est contrôlé mais ce qui veut dire que demain quand tous les éditeurs nous auront donné leur autorisation et qui communiqueront presque dessus on va avoir un lot de concurrents qui vont arriver c'est nous qui aurons investi tout notre temps et notre argent on va dire pour essayer d'évangéliser tout ça donc c'est la fierté c'est de se dire notamment je te parlais de l'équipe que l'équipe accepte de créer des offres t'as d'autres plateformes qui nous ont contactés pour créer des offres sur mesure etc finalement de se rendre compte que même des très très gros éditeurs qui nous voyaient d'un mauvais oeil au début finissent par par nous voir plutôt d'un bon oeil donc on a créé un marché en fait donc là dessus c'est plutôt une fierté très simplement voilà pour résumer on va pouvoir passer à la partie rencontre mindset et entrepreneuria et la question que je pose à chaque fois c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure ? oui 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 bien sûr une rencontre en tout cas pour Split c'est la rencontre avec notre nouvel associé Guillaume qui est un ancien d'Apple qui était rentré dans le projet en tant que business angel donc il investissait dans quelques start-up c'était sa passion à côté de son job chez Apple et il s'était toujours promis de faire qu'une seule chose c'est d'investir dans des sociétés et de ne rien absolument rien faire dedans et là en fait il a renoncé à tous ses principes il s'était mis en congé sabbatique d'Apple pour essayer de faire décoller Split avec deux lettres motifs de se dire je veux développer l'international parce que Split finalement est une idée universelle très facile à dupliquer et on veut pas être les premiers en France en fait on veut aller très vite à l'international pour pas voir des reproductions en Allemagne de Split donc il faut qu'on aille très très vite à l'international et ça on l'a plutôt bien réussi et la deuxième chose c'était de se dire moi j'investis pas dans la société si les éditeurs ne sont pas de notre côté donc c'est d'aller rencontrer les éditeurs un à un de leur présenter les bienfaits du modèle et là dessus il est très très bon parce qu'il a un côté rassurant et il sait vraiment bien présenter les choses avec des chiffres qu'on a avec le recul qu'on a aujourd'hui on est capable de vraiment de démontrer de belles choses aux éditeurs et à côté de ça en fait son expérience c'est que moi je l'ai pas dit mais je suis peut-être serial entrepreneur mais je suis un super mauvais manager je sais pas manager une équipe j'adore développer j'adore faire mes trucs de mon côté j'adore développer des produits mais dès qu'une équipe grossit ça devient catastrophique et en fait Guillaume est un super manager il nous a inculqué plein de choses et notamment sur j'en ai pas beaucoup parlé mais sur le service client de Speed qui est pour nous la priorité absolue chez nous parce que c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'organique mais surtout de rassurer les gens qui seront un peu réticents de partager des abonnements on fait partie des startups les millions de tête trust pilot on a 4.9 donc c'est la note maximale avec je crois 1700 ou 1800 avis cumulés donc ce qui est pas mal du tout et en fait il a mis en place tout un tas de choses pour respecter le client des choses que je n'aurais jamais fait avant et j'ai honte de le dire mais sur ma première expérience entrepreneuriale finalement le client enfin voilà on avait des millions de blogs et moi je me disais bah ça tourne comme ça enfin il y avait pas tellement ce là aujourd'hui on a beau avoir 500 000 utilisateurs quand on a un utilisateur qui a un problème on peut même prendre le téléphone ça m'arrivait encore il y a deux semaines d'appeler un client parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé etc c'est des choses qui nous a appris et qui fait qu'on a on a un service client juste parfait donc voilà c'est la belle rencontre la belle rencontre de split et c'est une rencontre qui va nous aider en tout cas à grossir juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le fait que tu étais un mauvais manager l'entrepreneuriat et le management ne sont pas du tout reliés donc c'est ouais enfin ça peut être relié dans le sens où si tu sais pas t'accompagner enfin si tu sais pas t'accompagner enfin être accompagné là dessus c'est compliqué et d'ailleurs souvent on parle de passer d'entrepreneur à manager qui sont deux métiers enfin de compétences totalement différentes ouais donc c'est intéressant que tu en aies parlé la deuxième question c'est est-ce que tu peux même citer une personne qui t'inspire en particulier ça peut être dans l'entrepreneuriat mais ça peut aussi être un artiste ou enfin ah dans l'entrepreneuriat en fait on a c'est des personnes et des projets ou des personnes l'invité d'avant m'a dit la nature donc ça peut être aussi bien un projet qu'un secteur que voilà il n'y a pas de limite sur l'inspiration allez il faut que je dise en tout cas alors à titre perso moi il y a des personnes que j'adore écouter écouter mais parce qu'en fait on se ressemble indirectement en fait mais dans leurs projets dans leurs idées je vais te citer quelqu'un que tu as reçu en plus donc c'est pas pour lui faire de la pub mais parce que j'adore l'écouter c'est Wilfried le CEO de Superprof parce qu'il est super transparent dans sa manière d'expliquer les choses Superprof il a lancé avant Split et c'est vrai que le fait d'écouter ses passages ses podcasts ça me motiva à reentreprendre en fait il est super simple dans sa façon d'expliquer les choses et ça me donnait envie de relancer mon projet parce que ça me faisait penser à ma première expérience entrepreneuriale et voilà il m'inspire énormément parce que finalement dans nos deux business et on en a parlé récemment là dessus mais c'est très très proche finalement ce qu'on fait entre Superprof et Split donc voilà il m'a motivé en tout cas pour me relancer sur Split notamment et puis il a un dynamisme hyper communicatif donc ça marche très bien et la dernière question sur cette partie c'est quel conseil justement tu donnes aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat il y en a plusieurs il y en a plusieurs donc après si je dois donner des conseils concrets comme ça au moins ça va vraiment servir sur une to do list je l'ai dit récemment à des amis qui montaient une société mais il y a plusieurs choses en fait plusieurs choses quand on se lance mais je l'ai donné un peu tout à l'heure l'erreur à ne pas faire c'est de créer une société quand on n'a pas créé le produit l'erreur à ne pas faire c'est quand on veut lancer un produit ne pas avoir de situeur dans sa boîte ou ne pas être à l'aise du tout avec la technique parce que voilà c'est très compliqué donc un conseil c'est créer d'abord votre produit tester 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 très vite votre produit quitte à acheter un peu de Google AdWords vous avez des bons achats gratuits vous pouvez les tester vous pouvez et avoir des premiers retours clients parce que finalement c'est ce qui nous a permis d'aller plus vite sur Split nous on a eu malheureusement des passages presse enfin malheureusement et heureusement mais ce qui nous a permis d'avoir des retours très vite et de se dire bon allez go on se lance là dessus donc voilà mon conseil c'est de créer la société le plus tard possible mais de se focus à fond sur le produit qu'on veut proposer et puis surtout qu'une société ça se crée aujourd'hui assez rapidement très très simple c'est extrêmement simple et les gens qui me disent bah tu vois je suis entrepreneur j'ai créé une société enfin ouais c'est vrai qu'il y a 15 ans quand j'ai créé ma première boîte c'était pas aussi facile là aujourd'hui pour pas leur faire de la pub mais tu vas sur Legal Start t'as tout qui est inclus dedans tu crées ton compte sur Conto si demain t'as des salariés tu prompées en 48 heures ton numéro de tirette voilà ouais c'est ça donc là dessus pour moi c'est même plus un sujet de créer une entreprise en France c'est juste qu'il faut pas créer une coquille vide même derrière parce que si vous voulez être aidé par la BPI vous allez passer pour une société qui finalement est trop 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 vieille trop âgée pour avoir des aides ouais exactement bah écoute c'est un bon conseil on va pouvoir passer à la partie finale du podcast avec trois petites questions y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posé ça peut être sur Split sur ton aventure sur quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant potentiellement ou pas si t'en as pas non parce que finalement sans que tu me les poses j'y ai répondu dedans en fait quand je parlais aux éditeurs parce que souvent c'est un tabou en fait et quand on a des médias qui nous interrogent je préfère même leur dire mais parler de la zone grise parler de la légalité du projet parce que voilà nous on sait y répondre maintenant et on est plutôt serein il y a deux ans j'étais pas à l'aise du tout et c'était presque un piège quand un média me posait cette question donc là on est plutôt serein mais tu vois quand je te répondais tu m'as pas posé la question directement mais comment vous vois les éditeurs est-ce que vous avez eu des plaintes est-ce que vous avez eu des choses comme ça bah finalement j'ai fait comprendre tu as répondu indirectement sur le sujet donc vis-à-vis de Netflix aussi sur la dépendance potentielle vis-à-vis de Netflix exactement voilà non il n'y a pas de question voilà où est-ce qu'on est si chez Split on est splité donc voilà je voulais le placer ce jeu de mots on a des équipes à 3 on est dans l'arche de la défense à Paris moi pour ma part je suis à Bordeaux depuis le mois de novembre et j'adore ma vie à Bordeaux Guillaume mon associé est à Lyon on a un autre associé à Rennes voilà on est très splité et ça marche très bien comme ça très bien et du coup la deuxième question c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour de futurs épisodes alors tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs François donc c'est compliqué parce que tu vois quand je regarde l'historique j'en ai déjà vu 3 qui me parlaient mais finalement je ne vais pas les proposer non non je vais en proposer un qui bon il y a un petit un petit voilà un petit intérêt derrière de le dire mais c'est le cofondateur mon cofondateur pour Stiker c'est Julien Boisseau c'est un super projet et là on est en plein enfin on est sur des très très gros contrats on va dire et je pense que ça peut être intéressant de voir l'histoire de Stiker parce que Stiker c'est l'exemple parfait des choses qu'il ne faudrait pas faire c'est à dire qu'on a créé la société beaucoup trop tôt avec une coquille totalement vide ce qui fait que finalement on a totalement bootstrapé on n'a jamais levé de fonds sur cette société on a mis énormément de fonds énormément de temps pardon à arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui mais du coup on n'a eu aucune aide de qui que ce soit parce que la société est trop vieille parce que ça peut aussi faire peur à des fonds d'investissement de dire mais attendez la boîte est créée en 2017 votre produit vous commencez à faire du chiffre que depuis l'année dernière donc je pense qu'il a plein de choses intéressantes à raconter là-dessus et il est aussi agréable super bah écoute je note la roco ça peut être effectivement un épisode assez intéressant et la dernière question justement que je vais te poser c'est quoi pour toi un entrepreneur un entrepreneur c'est quelqu'un de passionné déjà je le vois parce que tu as des et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore participer à des événements comme Plug & Start que j'adore chaque fois qu'il y a des événements organisés dans différents écosystèmes il faut savoir qu'à Bordeaux on a créé un club entre nous juste pour se rencontrer entre entrepreneurs on a commencé ça il y a trois mois et là on se rend compte que finalement on est tous des passionnés parce qu'on est passé de 5 à 40 en quelques mois donc il faut être passionné et il faut pas avoir peur de prendre des risques c'est ça un entrepreneur pour moi c'est soit choisir la sécurité soit vouloir prendre des risques et s'amuser ce seront les mots de la fin de cet épisode merci beaucoup Jonathan pour cet échange j'ai beaucoup apprécié et puis évidemment on rappelle qu'on a jusqu'au 20 mai pour candidater à l'édition spéciale des 20 ans de Plug & Start qui a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain et donc justement pour un très bel événement pour de très beaux projets qui vont potentiellement arriver aussi haut que Split carrément non franchement il faut y participer c'est deux jours alors j'espère qu'il fera beau mais c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ces dates mais voilà c'est un pur kiff ça devrait le faire merci François ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501